D'abord, ce qui se passe à Montréal, on a beaucoup parlé de l'office de consultation publique, des dépenses très discutables, mais là, on en a retrouvé autour de la mairesse Valérie Plante. Oui, effectivement, c'est elle qui va devoir s'expliquer. Et à la suite de ces révélations-là, elle s'est engagée, elle et les membres de son cabinet, à rembourser l'alcool qui a été servi lors d'un souper à Vienne. Une facture quand même assez importante, Marie-Lise. Le montant avait été facturé aux contribuables montréalais et ça fait réagir. Oui, c'est un voyage qui date d'avril dernier. La mairesse de Montréal, accompagnée d'une délégation composée de 11 personnes, se sont rendues en Europe, à Vienne, en Autriche plus précisément, pour une mission sur le logement. Et dans le cadre de cette mission, il y a eu un souper de lancement de l'événement et la facture a monté à un peu moins de 2000 $, en fait une facture de 1878 $. Ça a été payé par les contribuables, mais ce qui choque plusieurs ce matin, avec qui on en discute, c'est que dans cette facture de 1878 $, il y a le tiers qui a été alloué pour acheter de l'alcool. Huit bouteilles de vin ont été achetées, quatre de vin blanc, quatre de vin rouge. Ça donne une somme d'à peu près 540 $. Même si Valérie Plante, lorsqu'elle a été questionnée par nos collègues du Journal de Montréal, a reconnu que c'était une erreur et s'est engagée à rembourser les sommes allouées à de l'alcool, vous allez l'entendre, ça fait quand même réagir. C'est de la règle qui nous appartient à nous autres. Définitivement, un souper comme ça, juste pour parler de la crise et dépenser autant, c'est peut-être un peu exagéré, mais on l'aime toujours. Je pense qu'elle fait de son mieux, peu importe. À sa place, moi, je rembourserais tout. Il n'y a pas d'affaire, elle se fait payer elle-même à 11 personnes en plus. Nous autres, on est là et on a faim. Ah ben, ah ben. C'est nous autres qui payent ça. Les gens, les pauvres gens qui sont dehors, qui attendent des logements, excuse-le. Mais j'en reviens pas. Elle, excuse-moi, mais elle devrait être démissionnée. Le cabinet de la mairesse a réagi. Vous allez voir un extrait à l'écran apparaître. Comme mentionné tantôt, la mairesse a reconnu l'erreur, a dit que l'événement, c'était en fait un événement, un souper d'accueil pour lancer la mission et que la facture d'alcool sera remboursée. Mais quand même, ça fait réagir, d'autant plus que ces révélations surviennent alors qu'il y a un peu moins de 10 jours, l'émission J.E., nos collègues de J.E. rapportaient qu'il y avait également des dépenses, des dépenses importantes de l'Office de consultation publique de Montréal qui étaient liées à des voyages et à des soupers. Merci, Marie-Lise. Au revoir.